Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la lecture linéaire du poème de Victor Hugo, « Mes deux filles ». Ce poème est issu des contemplations, du premier livre qui s'intitule « Aurore » et de la première section qui s'intitule « Autrefois ». « Mes deux filles » est un poème court, uniquement constitué de dix alexandrins, en une seule strophe. Avec les contemplations, Victor Hugo s'impose comme le maître du romantisme en poésie, mais il rajoute aussi quelque chose par rapport à la modernité du 19e siècle, il rajoute la dimension autobiographique qui est très importante dans l'ensemble de ce recueil, puisque l'ensemble des poèmes des contemplations parlent de lui. Et dès sa préface, il affirme « Insensé qui croit que je ne suis pas toi, lorsque je te parle de moi, eh bien je te parle aussi de toi ». Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez novateur dans la poésie du 19e siècle. Mes deux filles Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe, belle, et toutes deux joyeuses, ô douceur, voyez la grande sœur et la petite sœur, sont assises au seuil du jardin et sur elles un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles, dans une urne de marbre agitée par le vent, se penchent et les regardent, immobiles et vivants, et frissonnent dans l'ombre et semblent, au bord du vase, un vol de papillons arrêtés dans l'extase. Nous allons voir comment, à travers ce poème, qui fait l'éloge de ces deux filles, de cette jeunesse, de la vie, de l'amour aussi qui leur porte, eh bien, il y a aussi en filigrane dans l'écriture l'apparition du thème de la mort. Dans les contemplations, en effet, il y a une rupture en 1843 qui est liée à la mort de sa fille Léopoldine, morte noyée à 19 ans. Et l'ensemble du recueil s'articule par rapport à cet événement tragique de sa vie et la présence, effectivement, de la mort, justement, est présente même dans les souvenirs qui était de bon souvenir. Et Léopoldine est présente ici, dans ce poème. Nous pouvons découper ce poème en deux mouvements. D'abord, du vers 1 au vers 5. Il y a le cadre, ici, qui est posé. Et c'est l'observation charmante de deux jeunes filles qui sont ensemble. Mais ensuite, à partir du vers 6 et jusqu'au vers 10, c'est comme si l'œil du lecteur était guidé vers le bouquet d'œillets blancs et on a davantage la thématique de la mort qui apparaît. Au vers 1, dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, on a un alexandrin régulier, donc au rythme binaire, qui pose le cadre de ce poème. Le champ lexical de la nature est présent, puisqu'on est à l'extérieur, frais et soir charmant. On a la notion de clair-obscur. Le clair-obscur signifie, ici, en général, le crépuscule ou l'aube, mais comme on fait référence au soir, il s'agit bien du crépuscule. Il s'agit de la figure de l'oxymore qui associe deux adjectifs complètement antagonistes, antithétiques, clair-obscur. Mais le clair-obscur, c'est aussi une technique de peinture que l'on retrouve. Et donc, on a une ambiance particulière entre noir et blanc qui va guider aussi tout le sens du poème. Toujours dans ce premier vers, il y a un complément circonstanciel de lieu dans le frais clair-obscur, qui permet de situer le lieu et aussi le moment du soir charmant qui tombe. La proposition relative vient vraiment terminer cette phrase complexe qui tombe, qui est le complément de l'antécédent soir charmant. Au vers deux, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe, on a la présence de Léopoldine et Adèle et la comparaison de ces deux filles avec respectivement deux oiseaux, cygne et colombe. Mais ces deux oiseaux sont majestueux, blancs. Ils sont liés à la pureté, à la perfection, à la grâce aussi. Mais on sent bien que le cygne qui est beaucoup plus majestueux et accompli, ce sera Léopoldine, la grande fille, alors que la colombe, c'est davantage Adèle, qui est beaucoup plus jeune. Au vers trois, belle, est un adjectif ici, épithète, mais qui est mis particulièrement en relief grâce à la coupe supplémentaire dans le premier hémistiche. et toutes deux joyeuses, ô douceur. Ici, le rythme de l'Alexandrin est ternaire et c'est une phrase exclamative qui montre l'admiration du poète qui observe ces deux filles. On retrouve le haut lyrique et l'atmosphère qui est présente, c'est l'atmosphère de douceur, effectivement. La comparaison qui était amorcée dès le vers 2 se poursuit sur ce vers 3 Toutes deux joyeuses L'adjectif épithète joyeuse ici qualifiant les deux filles en même temps. Au vers 4, il va attirer l'attention avec l'impératif voyer. Il permet d'inclure le lecteur dans ce poème. C'est comme si on assistait à une scène au moment où elle arrivait. On peut remarquer ici que il y a deux hémistiches forcément puisqu'on est dans un alexandrin et qu'on a voyer qui est d'abord une coupe supplémentaire qui attire l'attention et donc on a un rythme ternaire aussi et un parallélisme avec la grande sœur et la petite sœur. Mais la phrase grammaticale ne se termine pas là et on a donc en fait un enjambement sur le vers 5. La grande sœur et la petite sœur sont assises au seuil du jardin. Donc il s'agit ici d'un enjambement et il y a un jeu d'allitération qui est la répétition de sons consonantiques qui fait résonner le mot « sœur » avec « seuil ». Donc l'allitération en « s » ici qui est présente. Et puis on retrouve aussi « sœur », « petite sœur » sont assises au seuil et sur elle. Donc l'allitération en « s » est présente et le sens qu'on peut lui donner c'est le calme et la douceur qui sont présentes ici. Au vers 6 nous commençons le deuxième mouvement qui est plus axé sur la mort et l'attention est attirée sur le bouquet d'œillets blancs. Donc un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles. Ces fleurs sont blanches et elles font le lien avec les oiseaux qui auparavant étaient blancs et toujours la pureté des jeunes filles. Simplement au niveau des sonorités dans « œiller » on entend aussi « œil ». Et ça peut faire un renvoi au verbe à l'impératif et bien du vers 4 qui était « voyer ». Parce que justement l'observateur est guidé par le poète qui décrit ce qu'il voit et qui se place en position de bouquet. On a comme une focalisation interne tout passe par ce regard ici. Mais on peut observer une personnification du bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles. Les tiges frêles rappellent aussi la fragilité de l'enfance des deux jeunes filles. Le vers 6 enchaîne avec le vers 7 bien sûr « Ce bouquet d'œillets blancs dans une urne de marbre agitée par le vent » Le vers 7 étant « Une proposition circonstancielle de lieu dans une urne de marbre agitée par le vent » « Se penche » Voilà le verbe qui complète le sujet « Un bouquet d'œillets blancs » et « Les regardes immobiles et vivants » Si le bouquet regarde, c'est parce que justement il y a la figure de la personnification. Le rythme ici est ternaire également « Se penche » et « Les regardes immobiles et vivants » « Regarde apparaît à la césure » Il est donc mis vraiment en relief. Dans le vers 7, « Dans une urne de marbre agitée par le vent » « L'urne de marbre fait référence à la mort » Ce champ lexical ici est présent et il apparaît. Le marbre est un matériel noble et résistant qui peut faire référence à la noblesse du poète Alors que les tiges frêles sont agitées par le vent On a un mouvement qui s'oppose à l'immobilité du marbre Les tiges frêles qui bougent font référence à la vie même si elle est fragile alors que le marbre ne bouge plus et c'est l'immobilité de la mort qui est mise en avant Au vers 9, on a immobile et vivant Bien sûr, on a ici deux termes antithétiques pour à la fois le marbre et les longues tiges frêles Le vers 9 frissonne dans l'ombre et semble au bord du vase On retrouve le rythme ternaire de l'alexandrin Encore une fois Et en plus, au niveau des liens syntaxiques de la phrase il y a la présence de la coordination avec la conjonction « et » qui est répétée donc en début de vers « et » frissonne et puis ensuite « et » semble au bord du vase La coordination permet d'insister sur le regard qui est lent et qui observe étape par étape et qui renforce le lien dans la phrase complexe On a encore une fois la littération en « s » frissonne semble et au bord du vase montre fait référence bien sûr à l'urne et montre la fragilité du passage entre la vie et la mort Le vers 10 Un vol de papillon arrêté dans l'extase Eh bien, c'est une comparaison qui est établie entre le bouquet d'œillets blancs qu'il faut aller retrouver au vers 6 comme sujet et « semble » « semble » étant l'outil de comparaison qui est comparé donc à un vol de papillon arrêté dans l'extase Ici à la rime « vase » et « extase » on a une rime suffisante avec le son « ze » qui apparaît Le vol de papillon montre la pluralité et la liberté comme un bonheur suprême qui pourrait être aussi une image de la libération après la mort et l'extase étant l'infini Ce poème est donc un moment suspendu de bonheur absolu dans la vie de père du poète qui observe ces deux filles dans un moment d'intimité et puis on a l'impression qu'elles ne savent pas qu'elles sont observées Mais ce moment est fragile et éphémère comme le vol des papillons C'est à la fois un bonheur fort de l'enfance mais de courte durée L'amour paternel apparaît ici Et ce qui est très intéressant c'est de voir la date de l'écriture Ce poème a été écrit en juin 1842 mais en fait Victor Hugo fait référence à des souvenirs de 1840 Il faut savoir que les contemplations ont été écrites en 1856 et que donc tous ces poèmes ont été écrits ensuite avec un travail de mémoire et suite à 1843 au drame de la perte de Léopoldine Donc même les moments heureux avec ses filles notamment les moments aussi bucoliques qu'il retrouve en harmonie avec la nature sont teintés de cette présence de la mort Donc chaque poème qui a l'air heureux ici et doux et bien en même temps on a la fragilité de la vie qui est soulignée On peut bien sûr comparer ce poème avec un autre poème du premier livre d'Aurore et puis c'est le premier qui est destiné à ma fille Il voulait ouvrir ce poème à ma fille en s'adressant bien sûr à Léopoldine Avec ce poème Victor Hugo inscrit la poésie dans le domaine de l'intime et de l'autobiographie de l'autobiographie de l'autobiographie